Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on va parler de Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission Européenne. Lorsqu'il a été élu, il a crié haut et fort que la Commission se battra désormais contre les fraudes et l'évasion fiscale. Mais le problème dans cette merveilleuse histoire, c'est que Jean-Claude c'est un politicien. Et comme tous les politiciens, il ne dit pas toujours la vérité. Pour commencer, on va revenir en novembre 2014, lorsque des journalistes du monde entier ont révélé un énorme scandale au Luxembourg qu'ils ont appelé le LuxLeaks. Il faut savoir que Jean-Claude Juncker, il a eu plusieurs postes importants au Luxembourg. En effet, il a été Premier ministre de 1995 à 2013 et ministre des Finances de 1989 à 2009. Ouais ouais, il a été Premier ministre et ministre des Finances en même temps. Déjà là, on l'a sans venir à l'arnaque. Pour attirer plus d'entreprises sur le territoire luxembourgeois, il leur a proposé de ne payer quasiment aucun impôt sur leurs bénéfices. En centralisant au Luxembourg tous les bénéfices réalisés dans les autres pays, les entreprises peuvent ainsi économiser des millions d'euros d'impôts. Et même si les impôts luxembourgeois ne sont que de 1%, ça fait quand même gagner énormément d'argent au Luxembourg, puisqu'ils récupèrent l'argent des impôts que les entreprises ne payent pas dans les autres pays. Cette pratique, ça s'appelle le dumping fiscal. Elle n'est pas illégale. Par contre, elle est totalement déloyale parce que le jeu, c'est de baisser au maximum ses impôts pour attirer des entreprises. Le résultat de cette pratique, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses des États. Bah oui, ils gagnent moins d'argent en prélevant les impôts puisque les entreprises ne les payent plus. Et du coup, c'est la crise économique et on doit appliquer des politiques d'austérité pour économiser le moindre centime. Pourquoi je reparle de cette affaire maintenant ? Parce qu'il y a du nouveau. Le 1er janvier 2017, le journal The Guardian révèle que Jean-Claude Juncker, lorsqu'il était Premier ministre du Luxembourg, a tout fait pour bloquer les réformes de l'Union Européenne visant à contrer l'évasion fiscale. C'est logique pour le président d'un pays qui est considéré comme un des plus grands paradis fiscaux. Par contre, c'est bizarre pour quelqu'un qui, une fois à la tête de l'Union Européenne, dit qu'il veut ardemment combattre l'évasion fiscale. En 1998, l'Union Européenne, elle comprend déjà que l'évasion fiscale, ça va être un gros problème. Et du coup, pour régler ça, elle décide de créer le groupe Code de conduite sur la fiscalité des entreprises. En gros, les pays qui voulaient pouvaient y siéger et discuter ensemble de mesures que l'Union Européenne pourrait prendre pour lutter contre l'évasion fiscale. Sauf que, pour que ce groupe prenne des décisions et les envoie ensuite à la Commission Européenne, il fallait l'unanimité. Vous l'aurez compris, le Luxembourg a systématiquement mis son veto pour faire échouer toutes les tentatives de loi visant à contrer l'évasion fiscale. La Commission Européenne, elle a bien vu qu'il y avait un problème et qu'aucune décision n'était prise dans cette commission. Et du coup, elle a décidé de proposer qu'on passe d'un vote à l'unanimité à un vote à la majorité. Mais le Luxembourg a encore une fois posé son veto. C'est quand même pratique, le veto. C'est presque aussi fort qu'un 49-3. On pourrait limite faire un jeu de cartes avec toutes ces conneries. Mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas vu plus tôt ? Parce que ça se voit normalement quand un pays pose son veto systématiquement et bloque tout le processus de décision. Mais en fait, les discussions dans cette commission se font à huis clos. C'est-à-dire que ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Et bien évidemment, le Luxembourg s'est opposé à ce que l'on publie son rôle dans cette commission, puisque ça aurait montré qu'il bloquait tout le processus. Mais maintenant, grâce au lanceur d'alerte, on peut enfin gratter la croûte qui enveloppe nos politiciens et voir ce qu'il se cache derrière. Du pu. Oui, cette vidéo ne fait pas dans la poésie, mais au moins vous aurez compris qu'on se fout un peu de notre gueule. Donc, pour résumer, les pays de l'Union Européenne ont élu Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission Européenne sur le programme qu'il avait proposé, qui était de combattre l'évasion fiscale et de sortir l'Europe de la crise. Sauf que quand on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est à cause de lui qu'il y a autant d'évasion fiscale et que c'est très certainement à cause de ça qu'on est toujours dans la crise. L'Union Européenne, elle demande à tous les pays de se serrer la ceinture, d'appliquer des politiques d'austérité parce qu'il n'y a plus d'argent, mais en même temps, elle est dirigée par le mec qui a volé les impôts de tous les autres pays. On en arrive à un niveau de foutage de gueule, c'est limite au-dessus du veto et du 49.3. Et vous voulez en savoir plus sur Juncker et la magnifique Union Européenne ? Je vous conseille deux choses. Premièrement, allez voir la vidéo Pardon Youtube, réalisée par les youtubeurs Autodisciples Osons Causer et Le Corps La Maison L'Esprit, et qui montre à quel point l'Union Européenne développe sa propagande dans les nouveaux médias, qu'est YouTube, histoire de nous montrer que c'est une belle et magnifique institution. Ensuite, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Demos Kratos, puisque je sortirai une grosse vidéo le mardi 10 janvier où j'analyserai si l'Union Européenne est une institution démocratique ou non. N'oubliez pas que je laisse toujours toutes mes sources dans la description de la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas à aller lire les commentaires sous la vidéo sur YouTube puisqu'ils apportent souvent des informations complémentaires très intéressantes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos et surtout laisser un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501